Elle est l'une des figures marquantes du cinéma québécois et une écrivaine respectée. Je vous propose une rencontre avec Louise Portal. Il m'a fait... Ça me fait mourir d'amour, ces enfants-là. En allant à Québec cette année-là, j'étais loin de me douter que ça allait changer ma vie. D'abord, vous faites partie de la distribution de Paul à Québec. Magnifique film. Quel personnage? C'est un cadeau, un personnage comme celui-là? Tout à fait. François Bouvier me fait toujours des cadeaux à chaque fois qu'il m'engage. C'est ma quatrième collaboration avec ce réalisateur formidable. Et c'est sûr que Lisette, comme je disais à François, tu m'as donné une famille. Tu m'as donné trois belles grandes filles, trois gendres magnifiques et mes cinq petits-enfants. Et un mari joué par Gilbert Sicotte qui est magnifique. Il y a une affaire qui ne t'enlève pas ici, c'est qu'on insulte les bénévoles. Il ne faut pas te comporter comme un président de compagnie. Et là, on vous a fait vieillir de plusieurs années. Oui. C'est un travail d'actrice important. C'est la première fois que je jouais avec tous les cheveux gris. Tu sais, dans les loups, j'ai déjà une assez bonne... Il y a la repousse. Il y a une assez bonne repousse. Là, on a fait un peu la même chose, mais on a travaillé avec une très grande perruquière pour pouvoir amalgamer un peu ma repousse avec les cheveux gris. Parce que c'était important que Lisette soit vraiment une mamie. Et puis, elle n'a pas le temps de se teindre les cheveux, là. Ce n'est pas du tout son genre. Alors, j'ai aimé ça parce que c'est la première fois que je me voyais à l'écran. Puis c'est vraiment une composition. Elle est quand même... Elle a mon humanité, mais physiquement, elle est très différente de moi. Allô, maman, ça ne va pas? Peut-être que bientôt, il va être trop malade pour que tu t'occupes de lui tout seul. Pourquoi tu ne l'en dis pas? Je ne veux pas perdre mon père. Comme actrice, mais aussi comme écrivaine, qu'est-ce qui vous interpelle dans un scénario? Moi, c'est son humanité. C'est-à-dire qu'un sujet, si un sujet me touche, je me dis qu'il va toucher aussi le public. Alors, c'est la même chose lorsque j'écris. Il faut que je sente un appel. Il faut que je sente qu'il y a un sujet qui m'interpelle, qui m'amène plus loin dans ma réflexion et qui va permettre aussi une réflexion au public ou au lecteur. Alors, parce que vous savez, écrire aussi, c'est comme écrire un roman, c'est comme écrire un scénario, puis faire la mise en scène, puis jouer tous les personnages. Donc, moi, surtout à l'âge que j'ai, ce qui m'intéresse, c'est de parler, comme on dit, des vraies affaires, parce qu'on n'a plus le temps d'être juste dans le divertissement. Pas quand on a 65 ans, puis qu'on voit des gens mourir autour de nous. On est plus dans l'essence des choses, on est dans l'essentiel. Et c'est ça que j'essaie d'adresser dans mon écriture et aussi dans mes choix drôles. Vous nous avez beaucoup émus au cinéma, oui, au cours des dernières semaines, mais également avec ce récit, Pauline et moi. Alors, écoutez, c'est un livre très intime, effectivement, qui est parti d'une écriture fictive que j'ai commencée un an avant le décès de Pauline, parce qu'au loin d'elle, parce qu'on ne se voyait pas, on ne se fréquentait plus depuis quand même quatre ans. Moi, je trouvais ça difficile parce que je savais qu'elle n'était pas bien du tout. Alors, j'avais commencé à écrire quelque chose, une fiction, mais que j'ai déposée dans un tiroir. Et c'est comme trois ans après son décès que j'ai... parce que j'ai eu la chance de pouvoir être à son chevet les quatre derniers jours. Finalement, j'ai dit là, regarde, tu vas mourir, je me présente, là, tu sais. Et là, bien, j'ai pu, en fait, revisiter, au fond, ces quatre jours-là. Pauline et moi, je revisite les quatre derniers jours de sa vie en lui parlant et en me remémorant des choses, en nous remémorant à elle et à moi des souvenirs heureux et les écueils aussi de la relation. Et ça, vous l'avez fait sans pudeur aussi, parce que c'est souvent des côtés qu'on voudrait peut-être laisser secret. Oui, bien, c'est parce qu'on veut toujours paraître autre que ce qu'on est. C'est comme si on n'accepte pas d'avoir une vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est beau. C'est pas quelque chose qui est laid. C'est... mais tu sais, on est dans une société qui veut tellement de conquérants. Il faut conquérir le monde. Mais moi, je trouve que la plus belle conquête, c'est la conquête de soi-même, tu sais. Qu'est-ce qui vous attend au cours des prochains mois? Alors, bien là, il y a un troisième film cette année auquel j'ai participé, qui sort en novembre, qui s'appelle Le garagiste avec Normand Damour. Alors, j'ai le grand plaisir d'être la partenaire de Normand, qui m'a choisie. Il y a dit René Beaulieu, la réalisatrice. Moi, je veux comme partenaire pour le rôle de Marie-Louise. Alors là, c'est un autre registre, mais c'est encore un registre d'accompagnement. C'est un homme qui traverse une maladie. Et je suis une fermière. Là-dedans, j'ai une bergerie. Je me sens bien. Louise Portal, c'est toujours un plaisir. Merci, Julie. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada